Et salut, c'est Multigamers, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de Un Plactel Requiem ! Toujours sur PC, toujours en compagnie de Monsieur Elzitas, paix à son âme. Et donc du coup nous devons rejoindre cette tour, pour aider notre petit frère, encore une fois, qui est dans une situation extrêmement délicate, et donc nous sommes partis. Allez, bon de toute façon je pense que pour le 3 on jouera surtout le frérot, ce sera adultes ou adolescent. Il sera beaucoup plus fort pour maîtriser sa magie, ses pouvoirs plutôt. Donc, est-ce que ça sent les vilains rats, ou les vilains monsieur ? Moi je dirais ça sent les vilains rats. Il va bientôt faire nuit. Quoi que je sais pas, il y a des fougères, enfin des fougères, des herbes hautes, donc il y aura sûrement des humains. Et franchement si c'est ça je suis trop fort. Ah putain je le savais. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Je le savais. Attends parce que je crois avoir vu des trucs. Vous voyez c'est ça que je veux dire, ce que j'avais dit pour la seconde partie, c'est que le jeu en fait il a des mécaniques qui sont... On voit les trucs qui arrivaient quoi, c'est tellement gros, c'est tellement grossier. Il y a aucune subtilité dans le gameplay, dans les mécaniques. Là vous voyez, là je l'avais en doute quand j'étais encore là-bas, mais dès que j'ai vu les herbes hautes... A.N. E.G.U.M.M. Et ça y est ben c'était ça quoi. C'est fou quoi. C'est ça qui est dommage. Bon après je pense qu'au retour il y aura des rats. Alors par contre on va pas la vision pour voir à travers les murs. Là. On peut passer. On doit réussir. La vie du corps en dépend. Cours. Cours. Les rats. Ils arrivent. Ah merde. Ça c'est bon. Voilà. Bon appétit. Allez dans la lumière. Ils sont en masse. Ils nous ont suivis. Non on a pas le temps. Il faut filer. Vite. Arnaud saura ce qu'il faut faire. Il pourra parler mais c'est ce qu'ici avec ces rats. Est-ce qu'il y a pas un truc pour les... Allez bon appétit les rats. Oh non il est mort. Un calabre. Il y a un tueur qui rôde. Ah ouais c'est sérieux. Je vais passer par là. Je vais passer par là. On a des intrus. En avant. Allez. Ah non parce que j'avais un... J'avais ramassé un couteau tout à l'heure. Ah il dégage. Ouais il m'a entendu. Alors dès qu'il passe, je fonce. Il fait quoi lui ? Non non je lui suis pris un couteau dans la gorge. Autopavillon. Il va se mettre là pour le moment. Peut-être mauvaise idée du coup. Non c'est bon. Sale petite fouine. On a eu chaud là. Vous l'avez vu que la caméra a commencé à s'éloigner. Alors attends. Ah merde le bâton il a disparu. Ok. Ah merde. Ah ça c'est fait mal parce que du coup on est pas obligé de rentrer dans l'inventaire pour fabriquer ce qu'il faut. Ok donc là. Ok. Donc là si la porte est là. Va falloir utiliser un pot. On y est. On est à l'abri. Tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vaudrin est quelque part ici. On a réussi. Ces derniers mois sur la route. Après tout ce qui s'est passé en Guyenne. C'est à l'abri. Hugo a toujours été terrifié à l'idée que ça recommence. Mais tout était tellement magnifique et silencieux. Et alors je lui ai dit que c'était peut-être terminé. Que le pire était derrière nous. On l'a tous espéré. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire ? Que les rats sont de retour. Que la mort surtue par milliers. Que cette nouvelle maison qu'il adore agonise déjà. C'est au-dessus de mes forces. Ce serait le cas pour tout le monde. Mais nous ne serons bientôt plus seuls face à tout ça. Nous aurons les meilleurs alchimistes à nos côtés. Et vous allez voir il est mort. Ou alors il est devenu complètement fou. C'est un vestibule. Comment allons-nous faire pour monter ? Je ne vois pas de porte. Mais c'est sorte de cloche en métal. Regarde. Elles portent des symboles de planètes. Oui, oui, oui. Ah putain c'est une unique. L'ordre des planètes n'est pas le bon. Comment ça fonctionne tout ça ? Il y a une serrure sous chacune de ces cloches. C'est un seul et même mécanisme. Mais on n'a pas de clé alors ? Je pense que la clé fait pivoter chaque cloche. Mais ta fronde pourrait faire l'affaire. Commençons par la gauche. D'accord. Le bon ordre est, de gauche à droite, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus et Mercure. Le symbole de Jupiter ressemble à un Z, comme Zeus. Attends, je n'ai rien compris à ton charabia. Je ne suis pas doué à ça. Je crois qu'on est passé tout le long de la vidéo. Il m'a dit de long à gauche et de gauche à droite. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il est là, je ne sais plus. Il est de la gauche. Jupiter. Et ensuite ? Le abandoné de Jupiter, c'est Mars, le dieu de la guerre. C'est un bouclier transparé du Ménus. C'est un bouclier transparé du Ménus. Bouté ? C'est ça ? Il est juste à droite du soleil. Le symbole à la forme d'un collier. Don Quay, il est de la gauche ? Il est de l'un collier. Le bloc. Fantástie ! Et puis il est en Seine. Avec une bouclier ! tracé vers le bas je crois que c'est venu dernier c'est mercure le dieu du commerce il porte un bâton avec deux serpents entrelacés le symbole de mercure comporte deux serpents entremêlés voilà quel pgm ah oui ça c'est sûr que c'est archaïque ok bon magistère vaudan je suis amicia de la fille je comprends pourquoi ces brutes sont devenus si calme en bas l'ordre a été impressionné par ta façon de défaire l'inquisition en guyenne eh bien je n'avais pas vraiment le choix pas un choix une vocation celle de protectrice du porteur une quoi une protectrice ta fonction au sein de l'ordre mais je ne suis pas et tu es le cas je suis aussi alchimiste un apprenti ta magistrat c'est elle que tu te présente ainsi peu importe l'amacula vient de se réveiller mon frère a besoin de votre réade et les rats sont déjà à vos portes calme ta colère protectrice elle pourrait bien te consommer prends mon sac allons voir ce porteur heu heu ça va magistère vaudan où est-il en haut il joue à la play un fortnite ah comment tu te sens j'ai peur hugo voici magistère vaudan bonjour je dois commencer immédiatement j'aurai besoin de calme je m'en occupe vous vous yes vous donc vous Il n'a pas bien réagi. Il fait une crise. Quoi ? Mère ! Vous devez arrêter ça. On ne connaît pas cet homme. Amicia, nous avons toujours su que ça pouvait arriver. Et cet homme est un membre éminent du plus ancien collège d'alchimistes de la Terre. L'Ordre connaît la Macula. Hugo n'est pas seul. Je suis là. Il faut trouver de toute urgence de la Belladone pour calmer les spasmes. Il y a un herboriste aux abords de cette ville. Il est situé de l'autre côté du quartier des Bouchers, à l'orée d'une forêt. Tu verras. Très bien. Je viens avec toi. Ici, je ne serai à rien, de toute façon. Ah. Oh. Bon ! Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette... Une, deux. Oh, oui. Troisième partie. Écoutez, c'était une partie assez courte. Et comme vous le savez, je parle d'en plus en plus sur des formats courts, en tout cas pour les vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et surtout, vive et bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada